Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Je vous ai retrouvé last week pour le top et flop juste lecture. Aujourd'hui je vous retrouve avec les top et flop de tout le reste. J'ai séparé en deux parce que comme je n'ai pas fait de vidéo en février, il y a deux mois de choses dont je vais vous parler, donc ça faisait des vidéos un petit peu longues pour la faire en une seule fois. Donc si vous voulez voir mes lectures de janvier et février, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et sinon pour tout le reste, ça se passe aujourd'hui. Alors la première chose, c'est, je vais vous parler de Netflix. J'ai pu voir Société of the Snow, qui est, ça retrace l'histoire réelle d'une équipe de rugby dans les années 70 je crois, dont l'avion s'est craché dans la cordillère des Andes, dans un endroit où il n'y avait rien ni personne. Moi j'avais déjà vu le film des années 90 qui s'appelait Les survivants, qui était déjà assez marquant. Et là c'est aussi un film, j'ai aussi regardé, il y a un petit documentaire sur le making of, sur le tournage et tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Beaucoup plus, je ne sais pas comment dire, il est plus long, et j'ai l'impression qu'il est rentré plus dans la psychologie des joueurs qui étaient là-bas. Le fait d'être au milieu de cette montagne, enneigée, tout seul, ils sont restés quand même plus de deux mois. Et ça, ça ne m'avait pas marqué que c'était aussi long. Ça paraît absolument incroyable. Autant vous dire que ça n'a pas été facile, ni moralement, ni physiquement, ni voilà, c'était très très dur. Il y a des passages un petit peu durs, un peu choquants, mais je l'ai trouvé très bien fait, et le documentaire sur le tournage était vachement bien aussi. Ensuite, j'ai vu une série, je ne l'ai pas encore finie, je suis à l'épisode 4 ou 5, qui s'appelle Machos Alfas, je crois, c'est espagnol, désolé, je n'ai jamais fait d'espagnol. Alpha Males en anglais, et Mal Alpha, je crois, en français. Et donc, c'est une série espagnole qui suit 4 potes, 4 mecs qui ont entre 45 et 50 à peu près. Voilà, on suit leur vie de tous les jours. Au début, c'est juste leur vie avec leurs femmes, leurs copines, le travail, le sport et tout ça. Et puis, petit à petit, ça rentre, il y en a un qui est un peu inspiré par sa fille, qui n'arrête pas de lui dire, non mais tu es un gros macho, tu es toxique, il ne faut pas parler des femmes comme ça, il faut te remettre en question, etc. Et donc, lui, commence à réfléchir comme ça, et alors, dans l'une des premières scènes, je crois, du premier épisode, il s'inscrive à un stage de déconstruction de la masculinité. Et en fait, après, on fait 6 mois avant, et on voit tout ce qui s'est passé avant cette inscription au stage de masculinité. Et alors, le premier épisode, je te dis, ah ouais, bof ! Et en fait, je suis au 4ème et j'aime bien. Ça, c'est plaisant, en tricotant, c'est très sympa. Ensuite, j'ai eu la chance, pardon, de voir un film qui sort qu'à la fin du mois de mars, et qui était trop trop bien. C'est un film québécois qui s'appelle Vampire humaniste, recherche suicidaire volontaire. Et donc, on suit, je crois qu'elle s'appelle Sacha, qui est une jeune vampire qui vit dans notre monde à tous, qui a, je ne sais pas, elle doit être à la fin du lycée, me semble-t-il. Et en fait, elle, elle ne veut pas tuer les gens pour se nourrir. Donc, toute son enfance joue, c'est le début du film. Ses parents, en gros, lui font des poches de sang pour qu'elle puisse survivre, pour qu'elle puisse manger. Et un jour, ils disent, ça suffit, il faut arrêter de l'entretenir dans ce truc. Et on débrouille-toi, on arrête de te donner des pochettes, etc. Tu vas vivre avec une tante et tu te débrouilles. En gros, c'est ça. Et c'est, en fait, c'est une comédie horrifique, parce que moi, les films d'horreur, autant vous dire, c'est pas du tout, du tout mon truc. Mais là, c'est très mignon, malgré tout. C'est assez drôle. J'ai un faible pour le Québec et l'accent québécois. Je trouve ça très, très joli. Et vraiment, j'ai passé un super bon moment, alors que je m'attendais un petit peu au pire. Donc, si vous pouvez les voir. Je ne sais pas s'il va être beaucoup distribué en France, mais vraiment, vraiment sympa. Ensuite, je suis allée voir Iron Claw. Donc là, le titre français, c'est Iron Claw aussi. C'est inspiré d'une histoire vraie. On retrace la vie de quatre frères qui ont été champions de wrestling, de catch, dans les années, je dirais, 80. Vu les coupes de cheveux des acteurs, je pense qu'on est bien dans les années 80. Et en fait, ils ont eu un destin assez dur, tragique, que je vous laisserai découvrir. Et donc, il y a ces quatre frères qui sont extrêmement soudés. Et il y a aussi leur relation avec leurs parents, et notamment leur père, qui est obsédé, qui lui-même était un catcheur avant, et qui est obsédé avec le fait de devenir champion du monde, et qui les pousse, qui veut absolument que ses fils réussissent. Et toute la magnifique ambiance que ça peut créer dans une famille, vous imaginez bien. Donc, j'ai trouvé ça hyper bien. Le rôle principal, c'est Zac Efron, que vous connaissez peut-être pour High School Musical, etc. Bon, bah, qui est un peu méconnaissable. Il fait vraiment surbodybuilder, etc. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à grand-chose. Je l'ai vu dans un ou deux films où ce n'était pas incroyable. Et bien là, je l'ai trouvé hyper touchant. Il joue très bien. Ce personnage un peu enfermé dans cette famille. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'était vraiment très beau. Ensuite, j'ai vu Zone d'intérêt, qui est un film allemand, je pense. Alors, c'est intéressant, parce que j'avais lu un livre l'été dernier qui s'appelait Les Couturières d'Auschwitz, et en fait, qui m'avait donné un peu un... comme si c'était un prologue pour ce film. En fait, dans Les Couturières d'Auschwitz, on parlait de prisonnières du camp, qui étaient couturières, et qui créaient des robes haute couture pour les femmes des responsables SS dont les maisons étaient juste à côté du camp et qui, parfois, donc, ces prisonnières allaient leur livrer leur tenue, faire des essayages, etc. Donc, vous voyez les maisons juste à côté qui étaient dans le luxe, dans le confort vraiment luxueux, et qui étaient à quelques dizaines de mètres des camps où c'était la plus grosse horreur imaginable. Et donc, il y avait ce contraste très fort. Et en fait, là, c'est le thème du film, c'est ça, c'est qu'on suit le quotidien d'une des familles. Donc, vraiment, c'est le mur au fond de leur jardin, c'est le mur d'Auschwitz. On ne voit jamais rien d'Auschwitz, mais, enfin, justement, en fait, c'est un film qui est quand même un peu... c'est un peu fort, hein, si vous ne voulez pas être choqués ou... voilà, peut-être attendez d'être un peu plus près ou prête. Justement, le fait que ce soit jamais visible, ça prend une dimension... Voilà, je ne veux pas vous raconter les trucs techniques que je crois que c'est une réalisatrice ou un réalisateur, je ne sais plus, je mettrai son nom quelque part, à trouver pour créer le contraste très très fort. Mais, alors, c'est bien. En revanche, c'est dur. Et le dernier, c'est un film qui s'appelle Sans jamais nous connaître, avec Andrew Scott, qui est un acteur irlandais que j'adore depuis que je l'ai vu dans la saison 2 de Fleabag. Pour ceux et celles qui connaissent Fleabag, c'est le prêtre, dans la saison 2. Et, vraiment, du coup, depuis Fleabag, je ne peux qu'aimer cet acteur. Et donc, Andrew Scott fait un personnage qui est dans une tour très très moderne à Londres, tour quasiment inhabité, et il y a juste un... Lui, il est quasiment au dernier étage, je crois. Il y a au moins 15 étages et il y a juste un mec au deuxième, je crois, au premier ou au deuxième. Et, en fait, il veut écrire un livre sur ses parents qui sont morts quand il avait 12 ans. Et, en fait, on suit un peu son voyage. Je ne veux pas vous raconter trop de trucs, mais, en gros, évidemment, on pense que c'est imaginé, mais c'est filmé comme si ce n'était pas du tout imaginé. Il arrive à retourner dans sa maison d'enfance où il papote avec ses parents, lui, l'homme qu'il est maintenant, donc 40, 45 ans, et ses parents, les parents de l'époque. « Oh, mais t'as grandi, mais tu nous as manqué, ça nous fait plaisir de te voir, viens t'asseoir, on va te servir à manger, etc. » Et donc, il parle avec eux. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est extrêmement touchant et tout. Mais, si vous n'avez pas trop envie de pleurer en ce moment, franchement, c'est... Enfin, moi, perso, je pense que sur un film, je ne sais plus combien il fait, je crois qu'il fait une heure et demie, un peu plus d'une heure et demie, je crois que j'ai pleuré une heure vingt, à peu près. J'avais les yeux gonflés le lendemain aussi. Enfin, c'était vraiment... Je ne sais pas, ça a touché une corde sensible chez moi. Mais, en même temps, très beau. Je ne vous dis pas, mais il y a une autre histoire parallèle, voilà, avec le jeune homme du premier et deuxième étage. Et... J'ai vraiment... Encore une fois, moi, j'aime bien pleurer devant les films parce qu'il y a plein de gens qui pensent que quand on pleure, on n'aime pas, c'est un sentiment qu'on rejette. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà. A voir comment vous êtes en ce moment. Ensuite, sur Arte, j'ai vu la série de Judith Godrech qui s'appelle Icon of French Cinema. Alors, vous avez sûrement entendu parler de Judith Godrech ces derniers temps, parce qu'elle se bat, elle fait bouger les choses pour se battre, notamment contre les violences sexuelles, mais pas que, qui sont dans le monde du cinéma, l'emprise, tout ça. Et donc, elle est arrivée... Enfin, elle a commencé un peu ce combat avec une série qui s'appelle Icon of French Cinema qui est, je crois, en six épisodes et qui raconte, en fait, son histoire. Elle, actrice, qui est depuis 15 ans aux Etats-Unis, 15 ou 20 ans, je ne sais pas, qui revient en France, qui veut faire une série sur son histoire de quand elle était jeune, quand elle avait 14 ans. Elle a été en couple, je mets des très gros guillemets, avec un réalisateur d'une quarantaine d'années. Et voilà, c'est un peu le pitch. Alors, le premier épisode, personnellement, elle se joue elle-même, mais elle fait un personnage un peu lunaire qui écarquille tout le temps les yeux, etc. Et qui peut être, je pense, un petit peu agaçante. Et moi, j'ai voulu voir la suite parce que l'histoire m'intéresse. Et franchement, je trouve que la série vaut le coup d'être vue. Il y a des moments... Ce n'est pas le truc super plombant et psychanalytique tout le temps. Il y a des moments assez légers, des moments drôles, des moments beaux. Il y a une mise en scène qui est bien. Et je trouve que le fait d'avoir le temps de toute une série pour comprendre toute l'histoire est important aussi. Donc, j'ai bien aimé. Et puis, après, tout ce que ça a enchaîné, elle a parlé au César, elle parle beaucoup dans la presse, les médias la reçoivent et en parlent. Et puis, peut-être qu'il y a des choses concrètes qui vont déboucher de... Enfin, elle est en train d'y travailler manifestement pour qu'il y ait des commissions qui soient créées, pour qu'il y ait vraiment un truc réel, des effets réels de sa parole. Donc, voilà. Et tout est parti de cette série. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien. Ensuite, je vais vous parler de... J'ai regardé, j'ai assisté à une conférence en ligne de Vénus, le podcast. Donc, c'est Julie qui parle de l'histoire de l'art d'un point de vue féministe et à chaque fois, c'est trop trop bien. Et ce que... Donc, c'est la deuxième que je vous en ai déjà parlé parce que j'en ai déjà fait une en tout début d'année, je crois. Donc là, c'était la culture du viol dans l'histoire de l'art. Autant vous dire, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ça pourrait faire des heures et des heures mais c'était hyper intéressant. Ça fait à peu près une heure et demie, je dirais. Et elle a prévu de la refaire à d'autres moments donc n'hésitez pas à la suivre sur Instagram parce qu'elle annonce quand sont les conférences et il y a un nombre de places limitées. Je crois que c'est une petite centaine de personnes à chaque fois donc c'est assez vite complet et ça coûte 10 euros et franchement, c'est trop intéressant. Et elle veut garder ce format live parce que justement, à chaque fois à la fin, il y a un échange où on pose nos questions dans le chat et elle répond ou elle réagit ou les gens peuvent lui faire aussi des suggestions et tout. donc c'est un vrai... Il y a évidemment la partie où elle nous présente un truc qui est très intéressant. Vraiment, moi je ne suis pas une pro de l'art mais à chaque fois j'apprends, je découvre et ça ouvre des fenêtres d'interprétation pour l'art que ce soit moderne parce qu'elle parle un peu de cinéma aussi mais aussi la peinture ou la sculpture et vraiment, je ne peux que vous conseiller. Alors ces podcasts sont hyper bien mais ces conférences en ligne sont aussi très très bien. Ensuite, je change complètement de sujet on va parler tricot un petit peu. Donc ce pull que vous avez déjà vu je pense c'est moi qui l'ai fait et la semaine dernière dans ma vidéo de la semaine dernière je portais le dernier que j'ai enfin fini où je vous ai dit plusieurs fois je vais le porter dans ma prochaine vidéo et donc je l'ai porté la semaine dernière mais je n'ai pas parlé du pull et aujourd'hui je me suis dit est-ce que je remets le même ou au moins je pourrais le remontrer ? Impossible de remettre la main dessus je ne sais pas où il est. Alors c'est la fin des vacances quand je tourne cette vidéo donc peut-être que... Alors je ne pense pas l'avoir emmené en vacances ou l'avoir oublié peut-être que je l'ai oublié quelque part je ne sais pas je ne sais pas où il est donc mystère et boule de gomme donc c'était un pull qui s'appelle le pull Fortune de la designeuse c'est Petite Knit et je l'ai fait dans une laine qui s'appelle Ombel de chez Fonty et alors j'aime bien le design j'aurais bien aimé faire une taille 3 au lieu de la taille 2 parce que vous voyez celui-ci c'est une taille 3 et il est hyper large comme j'adore et l'autre je ne sais pas pourquoi je me suis dit que ça pouvait être un petit peu moins et j'ai fait une taille 2 et j'ai aussi fait les manches de la façon qui est dite dans le patron c'est-à-dire que ça resserre ici ce que je préfère aussi plutôt que ça très large et j'ai fait le petit système de trous que je n'avais pas fait dans celui-là en fait celui-là c'est la première fois que je le faisais et j'avais peur que ce soit trop dur les trous etc donc je l'ai fait une fois et vu que j'y arrivais je me suis dit allez pour le suivant tu essayes de faire les trous au bon endroit et tout si on regarde vraiment il y en a qui sont un peu décalés il y en a où il y a 3 trous au lieu de 4 trous enfin voilà c'est pas parfait évidemment mais de loin il fait illusion et surtout cette laine elle est tellement chaude moi qui suis frileuse c'est vraiment un régal de chez Régal donc j'ai fini celui-ci et j'ai deux tricots en cours il y en a un c'est une cagoule enfin c'est pas une cagoule c'est une sorte de capuche à la base mais je l'ai faite je n'ai pas fait l'échantillon pour les tricoteurs et tricoteuses vous voyez ce que c'est c'est on tricote avec la laine qu'on va prendre et les aiguilles qu'on va prendre un petit carré et dans le patron il y a écrit ce carré doit faire tant de mailles sur tant de rangs et on mesure comme ça on voit si on a tricoté trop serré trop large s'il faut changer la taille d'aiguille et tout je ne l'ai pas fait bien évidemment donc c'est beaucoup trop petit pour moi ma tête ne passera jamais dedans donc il faudra que ce sera pour quelqu'un d'autre mais en fait c'est un peu une cagoule capuche c'est censé être lâche vous voyez donc là ma tête ce serait vraiment cagoule or c'est censé être une capuche que vous pouvez mettre comme si vous aviez un pull à capuche vous mettez votre manteau vous mettez ça ça fait un peu écharpe et ça vous fait une capuche derrière c'est de la laine donc c'est pas censé être imperméable mais c'est un peu pour le style et ben voilà c'est plus pour un enfant et un petit enfant je pense donc bon on verra ce que j'en fais je vous mettrai je ne me rappelle plus du nom du patron mais je vous le mettrai en barre d'infos je l'ai pris sur Ravelry et ensuite je suis en train de tricoter un pull hop qui est là donc là il est sur des aiguilles circulaires donc il est peut-être pas très très visible mais il est comme ça c'est le pull qui s'appelle Pigne de chez de Atelier Emily j'avais déjà fait celui-ci que vous voyez c'est le pull Luz aussi d'Atelier Emily et ce que j'aime beaucoup c'est le système de vous voyez ici en base il y a une espèce de rayure c'est un rang qui est à l'envers tout le reste est à l'endroit et il y a un rang à l'envers tous les 6 ou 7 rangs et moi j'ai décidé de le faire avec de rajouter ce petit fil à paillettes que j'ai découvert en me baladant dans une mercerie la dernière fois je n'avais jamais vu ça et quand je l'ai vu je me suis dit alors je ne sais pas ce que je vais en faire mais je vais trouver un moyen de l'utiliser et donc en fait juste sur le rang qui est à l'envers j'inclus ce fil où les paillettes sont un peu toutes les couleurs c'est pas flagrant du tout mais c'est un peu fait pour c'est pour que ce soit joli mais un peu discret quand même par exemple sur cette laine il y a aussi un peu du lurex des toutes petites paillettes mais à moins d'être sous un projecteur vous ne le voyez pas non plus donc c'est un peu pour moi juste pour me faire plaisir mais je suis très contente du début en tout cas il va être très sympa là je suis presque au stade où je vais séparer les épaules des bras il avance à un rythme tout à fait normal donc j'ai bien espoir j'ai bon espoir pardon que celui-ci soit fait en moins d'un an puisque c'est ce qui a été le cas pour celui d'avant donc c'est le pulpine ça je vous l'ai dit le patron est aussi achetable sur Ravelry et la laine c'est une laine qui s'appelle Moustache aussi de chez Fonty qui est chaude aussi mais qui contient un petit peu de soie donc il n'y a pas l'effet flou flou qu'il y a avec cette laine là l'effet un peu mohair et j'aime beaucoup ce col double là que je trouve avoir plutôt bien réussi au départ donc je suis assez contente de moi et puis la dernière fois je vous avais aussi parlé du tricot de Monsieur Blush donc je voulais vous montrer aussi son nouveau projet je ne l'ai pas ici avec moi mais c'est moi qui ai choisi le projet et la laine et tout et je pense que ça va être vraiment très très beau en fait c'est un comme cette laine est très chaude je me suis dit tiens peut-être que l'hiver je pourrais la porter je pourrais porter des pulls sans manches avec des manches longues en dessous mais que le pull soit sans manches et donc j'ai trouvé un patron de November Knits que j'en avais déjà fait d'elle mais vraiment celui-là je l'ai trouvé très sympa c'est un pull sans manches avec un gros col roulé et avec Monsieur Blush nous avons choisi la laine ensemble donc on est parti enfin moi je voulais du beige parce que j'avais repéré une robe par-dessus laquelle ça irait bien je n'ai pas acheté la robe mais c'est pas grave donc ce sera pour autre chose donc c'est beige il y a un fil beige en mérinos donc il n'y a pas du tout de froufrou comme je disais tout à l'heure il y a un fil beige en ombelle donc là il y a du froufrou et il y a un fil doré pareil que j'ai vu dans la même mercerie que celui-ci qui va donner la petite paillette qui n'est pas flagrante mais que moi je le sais quand je le porte et il fait aussi une taille 3 j'ai peur que ce soit un tricoté un tout petit peu serré mais je ne vais pas je ne vais pas m'interposer il faut que ce soit régulier donc vu que c'est commencé un peu serré ça va continuer serré mais je le trouve trop trop beau et je pense que comme il n'y a pas de manche en plus c'est plus court à faire donc ça peut être une bonne idée il y a un joli motif sur le côté une lisière avec les augmentations pour les manches et tout franchement il est au même stade que moi à peu près mais un truc sans manche donc je pense que ça va être plutôt cool et puis enfin dernière chose dont je vais vous parler c'est un petit big up à Stabilo qui m'a envoyé des produits et je suis un peu contente parce que vous savez que mon amour du bullet journal etc et du coup je les remercie beaucoup ils ont sorti en fait une nouvelle gamme de feutres que je vais vous montrer là pouf où vous avez 5 épaisseurs de mine par couleur en fait donc je ne sais pas combien de couleurs il y a tiens il faudra que je regarde moi j'ai reçu jaune, violet, gris et noir et pour chaque couleur vous avez une mine 0,2 mm moi j'adore écrire avec des mines très 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 fines c'est mon gros kiff vous avez 0,4 0,7 1 c'est un feutre et 1 où c'est une écriture comme une plume en fait c'est un pour faire de la calligraphie ou des trucs comme ça vous connaissez mon amour de la calligraphie et du bullet journaling et je pense que ça va être un bon kiff et pour en fait je me dis moi j'aime bien l'idée du monochrome où on peut quand même créer des hiérarchies visuelles c'est à dire les titres les écrire un peu plus gros et dans la même couleur un sous-titre un peu moyen et un texte écrit en très fin je trouve ça voilà dans ma tête pour bien organiser une page ça fait beaucoup sens donc bah voilà je les remercie beaucoup et je pense que vous les verrez passer de temps en temps sur que ce soit mon cahier de lecture ou d'autres bullet journal et puis toute toute dernière chose je fais un petit big up à mon cousin j'ai un cousin qui a sorti un album de jazz son album s'appelle Taking the Plunge et c'est un jeu de mots avec plunge genre le grand saut et plunge c'est le petit accessoire je crois un peu comme une sourdine parce qu'il fait de la trompette pardon je vous ai pas dit il est disponible sur je viens de vérifier sur Spotify j'imagine qu'il doit être sur Deezer aussi donc si vous aimez bien le jazz et que ça vous dit d'aller voir ce que fait mon cousin et ben il s'appelle Malo je te fais un gros bisou Malo et je vous mets le titre etc toutes les coordonnées et si je trouve des liens dans la barre d'infos aussi j'ai la très très nette impression d'oublier des trucs dont je voulais vous parler donc je me laisse le temps de la réflexion et peut-être que je filmerai la suite demain en tout cas je vous souhaite trois belles semaines puisque cette fois je vais reprendre le vrai rythme de le premier lundi du mois donc on se retrouve le premier lundi du mois d'avril normalement pour parler et de lecture et de tout le reste ensemble dans les tops et flops traditionnels je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à dans trois semaines ciao 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 ciao